D'accord, je reprendrai quand je vais prendre des questions, s'il y en a, si je répondrai à une autre question que j'ai laissée de côté sur le canon et sur les étudiants. D'accord, donc merci beaucoup Lucie pour la prévocation, avec beaucoup de contenu et d'intensité. Donc pour revenir, on a l'impression, je vais faire une première remarque, et c'est que vous réagirez, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience de plus en plus élevée, forte du côté des dirigeants des grandes entreprises, c'est le chiffre que vous m'enviez. Et d'autre part, il n'y a pas forcément encore des principes de conduite aussi aboutis. Donc comment peuvent se comporter les entreprises par rapport à ça, quel niveau de divulgation, voilà, je vous ai dit encore, vous avez dit. Voilà, je vais répondre, et bien quand on va peut-être penser à l'aide des questions, et à tous les participants, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Merci beaucoup. En fait, oui, j'ai révélé ce que j'ai à dire. Le fait que, parce qu'à la fois, on peut dire, oui, il faut mieux communiquer sur les participations fiscales, et ok, très bien, ça changement, effectivement, c'est important, et que les entreprises, enfin, les entreprises anglo-saxonnes ont commencé un peu à introduire des pages sur leur contribution fiscale dans leur rapport annuel, et ça, c'est récent, c'est intéressant. Et, par exemple, les entreprises françaises, les entreprises françaises le font pas encore, et ça pourrait, je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant, mais pas suffisant. Parce que le problème de la communication, si vous pouvez toujours dire, oui, moi, je paye tant de taxes, en fait, il faut, pour nous, le plus important, c'est qu'on puisse savoir si ça colle avec l'activité économique réelle. Donc, ce qui pourrait être fait au sein des grandes entreprises, c'est justement, volontairement, déjà, publier l'intégralité de la liste des filiales. C'est Total qui a enfin fait ça il y a deux ans, suite à, on lui demandait depuis plusieurs années, parce qu'on avait que les filiales principales de Total. Donc, en gros, on ne savait pas, on ne savait pas exactement où Total avait des filiales. Donc, il y a un intégral, donc il se trouve qu'il y en a d'autres qu'ils n'avaient pas mis, qu'ils n'avaient pas mis dans leur liste. Et, j'aurais dit, Thumont, notamment, qui avait, qui était allé voir, justement, qu'il y avait une liberté, en fait, de Total, à une filiale, je ne sais plus qu'elle était, par exemple, si c'était les vernis ou les buvères britanniques. Et, donc, bon, la liste n'était pas complète, mais il y avait quand même un pas en avant de dire, bon, en fait, oui, vous avez raison, il faut qu'on publie au moins la liste de nos filiales dans tous les familles. Donc, premier pas, à mon avis, complètement indispensable, d'autant que 60% des autres entreprises du CAC 40 le faisaient déjà, donc ce n'est pas non plus la même à voir. Et le pas d'après, pour nous, c'est vraiment, en plus de cette liste de filiales par famille, savoir le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le bénéfice, les impôts payés dans tous ces pays-là. Très bien, merci, ce qui est sur le slide, enfin, sur ce slide-là, quoi, en fait. Alors, sur les autres questions, quand on disait quels moyens se sont mis en place au Cameroun, je pense que demander aussi ces informations-là, en fait, à tous les niveaux, je pense qu'il faut commencer par évoluer ces informations. Ça peut paraître un peu un petit pas par rapport à l'ampleur du problème, mais je pense qu'à tous les niveaux, il faut pouvoir dire, vous êtes implanté sur notre territoire, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut savoir vos bénéfices, votre chiffre d'affaires, vos employés, la liste de vos filiales. Moi, par exemple, je travaille avec un partenaire en Afrique du Sud, où eux, ils se sont, je ne sais pas si vous vous souvenez du massacre de Marécanin en 2012, et c'était l'entreprise Lollmin, qui est une entreprise qui était implantée, donc, en Afrique du Sud. Il y a eu une grève de plusieurs mois, des ouvriers, des mineurs, qui voulaient, qui voulaient une hausse de salaire. L'entreprise disait, non, non, on n'a pas assez de profits, vous vous rendez compte, on ne peut pas vous payer. La grève a fini dans le sang, parce que 200 personnes sont mortes suite à une intervention des forces de l'ordre. Et nous, on a notre partenaire, qui s'appelle Aïe Cé, qui travaille à la Afrique du Sud, et qui a été nommé pour être dans une commission, en gros, qui devait plancher sur les raisons du drame. Et ils ont eu accès à des documents secrets économiques de l'entreprise. Et ils se sont rendus compte que l'entreprise avait des filiales, notamment au Ville Taïman et au Bermude, qui avaient transféré ses profits dans ces paradis fiscaux-là. Donc, c'est assez intéressant, parce qu'eux, ils sont arrivés au problème via l'angle syndical et des travailleurs. Parce que là, ils se sont rendus compte que du coup, l'entreprise disait qu'elle faisait pas de profits, alors qu'il s'était localisé dans des paradis fiscaux. Et que c'était l'argument pour ne pas augmenter les salaires qui a, en gros, avié à la grève et à la fin, in fine, quand même, même si c'est la raison du drameur. C'est pas directement, on ne va pas dire que c'est parce qu'elle avait du filial dans les paris fiscaux que 200 personnes sont mortes. Mais au final, c'est eux, le travail qu'ils ont mené, ce qui est assez intéressant aussi. Et là, ils exigent vraiment, c'est comme ça qu'ils ont abordé le problème en attitude chute, et qu'ils exigent plus de transparence de la part des entreprises. Et ce qui est intéressant à faire aussi, c'est à cette fois de bien regarder la différence entre les petites et moyennes entreprises et les grosses. Moi, par exemple, la rue que je suis au CTLV, on a une boulangerie au point de la rue, et je peux aller taper sur le registre du commerce et des sociétés en France, je tape le nom de la boulangerie, et j'ai son chiffre d'affaires pour les registres de ses nombres d'employés. Parce qu'elle a une soeur idéale en France, et du coup, on a ça. Et on pense que c'est aussi juste qu'on puisse avoir ces informations-là pour tous les pays dans lesquels les grosses sont présentes. D'accord. Alors, merci beaucoup. Alors, pas mal de questions, en fait. Je vous attends pour porter les questions et les remarques de Juliette Laclaze de Vigéo et RIS. Merci de participer. Il y en avait une qui était « Qu'en existe des réglementations en vigueur sur les taux, enfin le coup, le reporté, le reporté par pays ? » Donc ça, c'est une première question. Je vais poser une autre question aux remarques. Et l'autre remarque, c'est de dire qu'il y aurait peut-être un problème de définition commune de ce qui est considéré comme un paradis digital. Beaucoup d'entreprises, de banques françaises, pardon, contestent les rapports de l'ONG, par rapport à leur reporting pays par pays. Et il n'y a pas la même définition de paradis fiscal. Voilà, c'est la plusieurs questions. Je voulais répondre. Il y a aussi une des questions que je me suis demandées. Vous étiez des entreprises anglaises qui commençaient à faire ce genre de reporting, désolé, de l'ambitisme, de reporting pays par pays. Par exemple, il n'y a pas dit qu'elle faisait une répartie. Il dit qu'elle communiquait sur leur participation de cas, mais que c'est pas pareil que le reporting pays par pays. Justement, c'est chiffillateur, bénéfice, nombre d'employés, un peu plus. OK, d'accord. Alors, dévoluée. Si on a quelques mots, c'est d'entreprise peut-être, c'est plus avancé, on en peut faire. Ça peut être que vous allez voir quelques questions dans les rapports. Voilà, on a déjà quelques questions. Et après, on en aura d'autres. Alors, en fait, quand je vous parlais justement de ces informations de pays par pays, chiffre d'affaires, bénéfice, nombre d'employés, impôts payés, c'est ça qu'on appelle le reporting pays par pays. Donc, effectivement, en termes de réglementation, en France, on a essayé de rendre obligatoire cette mesure, notamment dans le cadre de la loi, on a appelé la loi Sapin 2, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais peu importe. Au niveau français, ça a été un échec parce que le Compte constitutionnel a dit que c'était un mot à retoquer la mesure pour des raisons de liberté d'entreprendre, en passant sur le Compte constitutionnel, donc en France, c'est mort. Mais au niveau européen, là, on a des discussions en cours qui sont extrêmement intéressantes parce qu'il y a justement une proposition de la Commission européenne qui permettrait de rendre obligatoire la publication de ces informations qui est en cours de discussion. Alors, pour le moment, c'est limité simplement aux pays l'Union européenne et aux paradis sociaux dont la définition reste à définir, mais on a cette possibilité au niveau européen d'avancer sur ce reporting public dans les mois qui arrivent. Donc ça, c'est une chose sur laquelle on est très mobilisés. Et d'un autre côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces informations-là vont commencer à être échangées entre administrations fiscales, donc elles ne sont pas publiques, mais dans le plan de l'OCDE, on a cette obligation pour les pays d'échanger ces informations entre administrations fiscales. Ça, ça va commencer en septembre. Mais nous, on voit que ce n'est pas suffisant, notamment parce que le risque, c'est que ce soit simplement les pays riches qui s'échangent des informations entre eux et que certains pays en développement, les administrations fiscales, n'aient pas accès à ces infos. Et puis, quand on porte à certains pays, comment dire, une culture, une recevabilité vis-à-vis de la population, pour nous, ce n'est pas suffisant. En fait, si on veut s'attarder aussi aux pays les plus forts, il faut que ces données soient suivies. Donc, ça, c'était sur le petit point rapide sur le reporting. Donc, voilà. Et sur la définition de parallèles fiscaux, effectivement, c'est une définition qui est compliquée. Par exemple, en France, on a une liste de parallèles fiscaux qui ne comprend que huit pays, mais parce qu'en fait, c'est simplement les pays qui n'échangent pas d'informations avec la France ou refusent d'échanger des informations avec la France. C'est lié, et ce n'est pas du tout lié au fait que ces pays-là offrent des possibilités pour les entreprises à délocaliser des profits. En fait, c'est des États, d'ailleurs, ce ne sont pas des parallèles fiscaux, c'est des États et territoires non coopératifs. C'est ça, la définition française. Et donc, du coup, quand nous, on publie des rapports pour dire que les banques françaises ont tant qu'il y a dans les parallèles fiscaux, les banques françaises disent « Ah, mais non, mais ce n'est pas des parallèles fiscaux. » Et nous, on dit « On utilise notre liste à nous. » Et encore, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, même si c'est ce qu'on retient, mais le fait qu'elles mettent des filiales dans les parallèles fiscaux, ce n'est pas le problème. Ce qui est problématique et c'est ce qu'on a monté avant, enfin, OXAM a fait un travail sur les 20 membres européennes en actualisant, en gros, ce qu'on avait fait ensemble un an avant sur les banques françaises. Et nous, ce qui est problématique, ce que ces rapports montrent, c'est que dans ces territoires, il y a une énorme différence en termes d'affaires de domicile de nombreux employés par rapport aux territoires normaux. Donc, si vous avez, par exemple, on avait la Société Générale en Irlande qui faisait, en gros, le salarié de la Société Générale en Irlande, vous verrez, 39 fois plus de bénéfices que le salarié de la Société Générale en France. Quand vous lisez ça, vous vous rendez bien compte que le problème, ce n'est pas est-ce que l'Irlande est un paradis fiscal ou non. C'est comment, c'est possible qu'un salarié génère autant de bénéfices. Vous voyez ? Et donc, du coup, le problème, il est moins sur la liste que sur les différences de bénéfices réalisées et d'impôt payées par rapport au nombre d'employés et au chiffre d'affaires. C'est ça qui est intéressant pour sortir du débat sur les listes parce qu'on n'a pas de listes communes, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur des critères et donc, pour nous, l'importance, c'est vraiment de sortir de cette dichotomie par exemple d'autres pays mais de travailler à ce que les entreprises saillent leur impôts là où elles ont une activité. Oui. OK. Merci. Donc, après, on a des autres questions dans ce qu'on avait vues tout à l'heure. Donc, par exemple, les étudiants et... Les étudiants, oui. Oui, on a des étudiants. Et en même temps que j'écrivais, en fait, je me demandais sur ce que vous préconisez, c'est le CCLD ou c'est aussi la plateforme ? C'est la plateforme, par exemple, la plateforme. Voilà. Donc, ça, c'est la revendication sur le slide. C'est des revendications de la plateforme paradisphico-élicielle. Oui. Donc, voilà, pour les étudiants. Pour les étudiants, après, je pense qu'il y a un enjeu, alors, c'est pas nous, notre travail directement, mais il y a un enjeu à former, effectivement, les étudiants à ces questions-là. Moi, j'ai discuté avec une doctorante qui, non, pas une docteure, mais qui travaille, enfin, qui travaille à l'Université de la Cine, à Paris, sur un master qui est élevé à l'international. Et elle me disait que c'est complètement fou parce qu'il n'y a aucun cours d'éthique, en fait, sur ces questions-là. Donc, les étudiants, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça signifie, ce qu'on leur apprend. Et le but, elle me parlait des examens, elle me dit, les examens, c'est, en gros, on se dit, vous êtes une entreprise, vous êtes emporté à un RDC, comment est-ce que vous vous débrouillez pour payer le moins d'impôt petit. Et en fait, il y a un enjeu à ce que ces sujets-là puissent être traités, on en parle très peu. Ils me disaient aussi que là, il y avait des cours sur, en gros, comment travailler avec les nouvelles règles de l'OCDE, donc sur REC, notamment. Et en gros, le but, c'est comment componder ces nouvelles règles. Et sans qu'il n'y ait aucune réflexion derrière sur ce que ça veut dire en termes éthiques, et puis après aussi avec le risque d'image qui va avec. Donc là, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant à porter au sein des universités. Essayer, dans ces master pour qualité internationale, avoir des cours d'éthique obligatoires, ça me rendrait extrêmement important. parmi les responsabilités fiscales dans les questions de la rassur, ça me rendrait extrêmement important aussi. Après, ça, c'est un combat que nous, ce n'est pas notre objectif direct, mais il y a un enjeu effectivement à remplir ce champ-là. d'accord, très bien, merci. Alors, est-ce qu'on a vu toutes les questions ? Je pense, d'accord, très bien. Pas d'exemple, mais d'entendre, vous en voulez. Là, elles sont dans le document que vous avez envoyé sur la suite de qui, je crois qu'il y a Eksan dedans et là, j'en ai vu directement en est. D'accord, très bien. Alors, on essaiera d'aller regarder dans le document d'Utopie. En fait, on vous envoyait dans les liens le lien vers un article à propos de ce rapport. d'Utopie. Pour l'instant, le lien vers le voir-tour est cassé. Oui, il était cassé il y a deux jours, on a vérifié. On va, on a rejoint le mérin. Oui, voilà, on a très bien l'accord pour le premier, ce serait super. Voilà, Catherine, à quand on a noté, effectivement, il y a des retours sur des profs qui nous disent qu'il faut enseigner autrement la responsabilité des enfants-clés, il faut que ça soit intégré différemment à l'enseignement des étudiants. Et aussi, des remarques qu'on a eues, c'était que des représentants d'entreprise pouvaient faire des shows superbes dans des présentations pour des étudiants avec des moyens vidéo et autres et passer à des étudiants alors qu'en fait, il y en faut, il y a des choses qui ne sont peut-être pas, qui posent questions. Voilà. Très bien. Alors, on aurait l'intention de prendre une dernière question sinon il revient à 58 sinon on arrêtera. Donc, si c'est qu'il y a une dernière question en tête, c'est que vous en parlez, et je regardais à l'événement ici aussi sur les limites du BEST ou de l'ECDE, donc vous mentionnez peut-être que les politiques en développement ont vraiment besoin de ce sur une partie de pays par pays et de cette mentalité fiscale d'entreprise, oui. Donc, à part cette critique, est-ce qu'il y a d'autres critiques par rapport au BEST ? En fait, la critique, c'est le fait qu'il n'ait pas été associé à la prise de décision. Ça, c'est la critique de gouvernance. Oui, on sait que c'est plus compliqué de se mettre d'accord à 200 qu'à 50, mais pour nous, c'est vraiment important qu'ils puissent décider aussi, au même temps que les autres pays, des règles de fiscalité internationale. Alors, il faut bien comprendre que dans le BEST, le reporting public, ce n'est pas nousant. Mais il y a plein, et d'ailleurs, c'est un des autres proches qui est qu'on a très peu de transparence pour les citoyens dans le plan de CBE. On a également, il y a eu des, ils ont renoncé à des choses qui nous semblaient importantes et qui leur semblaient importantes au début aussi, comme justement la fin d'une certaine niche fiscale où finalement, à cause de la question des états, ils sont remis dessus. Il y a également, enfin, c'est assez compliqué, parce qu'il y a 15, il y a, il fait 1500 pages, je pense, il y a 15 mesures. Et pour nous, au lieu de repenser complètement le système fiscal international, ça va le complexifier encore. Ça va effectivement servir aux administrations fiscales qui sont en mesure de faire peser, d'avoir un peu de poids dans les multinationales, ça, on le reconnaît. Mais par contre, pour les autres, enfin, pour certains pays, ça va vraiment être compliqué, notamment sur la législation dans les nouvelles règles qui sont les plus transparentes, ce que je vous ai expliqué, c'est des transactions en profil-là, c'est extrêmement complexe, et pour nous, ce n'est plus du tout adapté aux besoins en ce moment. c'est-à-dire, là, on rentre dans autre chose, c'est vraiment quelque chose de compliqué, mais ce qui règne en termes de droit fiscal international, c'est la règle du tracoup de pleine concurrence. C'est-à-dire que quand vous êtes l'administration fiscale imaginée au Kenya, par exemple, et que vous voulez, que vous avez, vous voulez voir, vous dites, est-ce que vraiment les transactions entre les filiales, le total, le plénage, bref, est-ce que c'est vraiment ça qui devrait être justement juste ? Vous devez faire comme tout le total échanger avec une autre entreprise qui n'est pas totale, et en fait, vous devez évaluer si c'est au juste prix la transaction. Vous imaginez, par exemple, la marque totale, je ne sais pas, elle est située, on va dire, au pays bas, c'est faux, mais voilà. Et vous devez vous demander en tant qu'administration fiscale si le prix que paye Total Kenya à Total Pays-Bas pour l'usage de la marque c'est le juste prix. Ça marche par coup, par appris. C'est un bazar sans nom pour les administrations fiscales de pouvoir évaluer si c'est le juste prix. Puis en fait, qui peut dire combien toute la marque totale sur les matériels c'est extrêmement complexe. Et donc, pour nous, on a rendu encore plus compliqué un système qui n'est pas adapté aux besoins d'avis en développement. Voilà, on pourrait parler de ça beaucoup plus longtemps, mais en demi, parler des limites de zèvres, c'est un peu compliqué. Mais ça a malgré l'existé quand même. Très bien, merci beaucoup Lucie pour cette présentation complète et en peu de temps et toutes ces informations. Donc nous allons en arrêter là. N'hésitez pas à continuer à faire vos remarques. Total et bien plus d'antil n'y a. Les études dans la distribution du T3, voilà. Très bien, merci. Donc on va en arrêter là. Je vais remercier Lucie et tous nos...